Bonjour à toutes et à tous, il ne fallait pas se découvrir d'un fil ce mardi matin en Bretagne avec de faibles et fréquentes gelées matinales dans l'intérieur des terres. On a relevé jusqu'à moins de 2 degrés à Brénilis mais également à Plucadeuc. Il faisait assez frais également en allant vers le Trégor, moins 0,9 degré à l'Agnon. Tout doucement, ça s'est radouci avec un ensoleillement très généreux comme ici, point de vue décollé à Saint-Lunaire. On relevait des températures sans excès, cet après-midi autour de 12 degrés. Puis il faisait 13 à Douarnenez avec une mer belle, du ciel bleu, mais également avec quelques cirrus, ces nuages d'altitude assez fréquents. À l'avant des perturbations, on voit bien cette masse nuageuse ici sur le Proche-Atlantique. C'est cette perturbation qui lentement, mais sûrement, va se rapprocher de notre territoire. C'est ce que nous montre ici cette carte technique, une perturbation vraiment très affaiblie par ce champ de pression élevé. On retrouvera donc un soleil vaillant encore en matinée sur le vignoble nantais. Et puis partout ailleurs, un voile qui prendra un petit peu plus d'importance en allant vers le Finistère. Notez également au lever du jour une possibilité de brume, voire de léger brouillard. Dans l'après-midi, on notera ces cirrus, ces nuages élevés entre l'île Yvillaine et puis la Loire-Atlantique, mais avec un temps encore bien lumineux. Et puis ces nuages deviendront plus denses en allant vers le Finistère, où quelques gouttes seront possibles en fin d'après-midi et en soirée entre la pointe Saint-Mathieu et Oessan. On poursuit avec les températures encore bien basses pour ce mercredi matin, de fréquentes gelées dans l'intérieur des terres, souvent entre 0 et moins 2 degrés. Ce sera à peine positif en bord de mer, sauf sur les îles, avec 7 degrés par exemple à Oessan ou 4 degrés justement à Palais. On poursuit avec les conditions de température pour l'après-midi. Prévoyez 11-12 degrés ici sur le Finistère, 13 à 14 degrés sur le reste de la région et probablement jusqu'à 15 degrés à Dinant, mais également à Cambourg ou encore à Rennes. On poursuit avec la journée suivante. La perturbation sera rentrée sur notre territoire dans la nuit de mercredi à jeudi. On la retrouvera à la mi-journée sur le sud-est, à l'arrière autour d'un ciel plus lumineux, avec éventuellement 2 ou 3 gouttes, mais un ressenti plutôt assez agréable. Malgré ce vent de secteur nord-ouest modéré, 40-50 km par heure. Et puis pour la suite, les journées de vendredi et de samedi seront dominées par les éclaircies dans une ambiance qui aura tendance quand même à se radoucir en cours de journée. Cet éventuel vous en reparlera ici même demain soir. Très bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada